Assalamu alaikum wa rahmatullah, tachyya tayyiba lakoum jamiyan Tati mmaq diel transistore Adna la puissance absorbée par un transistore La puissance absorbée, kan kalki liwa bej Hiya la puissance diel l'entrée, zahid la puissance diel la sortie La puissance diel la sortie hiya tension VCE fois le courant IC Fashki kun ardna un transistore liwa ghtisas diel la puissance Chastan si ta'amlu maa un radiataur, baxala da li kiin sora Radiataur bax lianao katkon la températir diel la ilve BONCA muntinda yagadari y secretary qua teak desse transistore Baxi ni rufruoine gughtisna budi le aedak anti radiatauri Bir miss bal hyd final fed arrived airings Ght nasala puissance, adna la puissance Itali puissance diel traogy speech Ayya ch collectively sah Weird transistore presentations knowledge a cliche puissance diel o elmaqs J'apprends l'ancien VCE de l'OMAX, j'apprends le courant de la base de l'OMAX et j'apprends le courant du collecteur de l'OMAX. Ces caractéristiques que j'apprends avec le transistor ne devons pas dépasser. Et il va dépasser le transistor. On va voir le transistor en régime dynamique. J'apprends le transistor en régime static. Vous pouvez le voir sur le transistor en régime dynamique. Le prenez le régime dynamique en régime static. Si vous le registrez le régime static, on est le transistor en régime dynamique en régime dynamique. qui est-ce que la résistance est la base, la résistance est le collector il faut dire que la résistance est le limiter il y a un CD switch il y a un limiter que je vais faire à l'amase il y a un limiter et au niveau de la tension il y a une tension VCC avec 0V tension VCC il y a une tension continue il y a une tension continue il y a une tension plus ou moins à la fin de la fin de la fin de la fin je vais dire au régime dynamique régime dynamique je vais dire au moins à l'aql qui est-ce que j'ai une tension variable qui est-ce que j'ai une tension variable et je vais dire au régime dynamique voilà c'est le circuit qui est-ce que j'ai une tension VCC qui est continue qui est 10V et elle est-ce que j'ai une tension variable qui est l'un sol qui est-ce que j'ai une tension variable je vais dire au régime dynamique il a la hôtôté qui balde le transistor oui, assez difficile donc qu'est-ce qu'agnellement donc c'est pas à quoi véritablement launching ça siguait déjà orada il a la hôô Leutenаются que n'allaisons la condé un vaiée 1 par la base 1 par le collector 1 par le je ?" c'est le circuit ce Walmart qui sassemble le condé? un coplage donc le condensateur de couplage leur rôle d'or diéloïm c'est qu'il y a la tension continue 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 Il y a une caractéristique de transfer, et il y a un transfer sur la sortie, il y a un signal qui est amplifié, c'est un signal qui est un signal qui est un signal. Nous avons ici quelques règles, par rapport à l'E.C.E.B.C.E.V.E. Ce qui est sur le régime podría否 être en rangé, au régime dynamique, il y a un REALLY続c. Il s'agit d'US100. Il y a un vrai régime dynamique, le courant du collector, au régime dynamique, c'est le chanson du collector. Ce n'est pas le courant de la base, qui est le tension V.C.E. ou V.BE. il y a deux régimes, régimes statiques et régimes dynamiques avec le transistor en régimes statiques il y a un régime statique il y a un régime statique il y a un régime de tension il y a un régime de condensateur il y a un régime de circuit ouvert il y a un régime de circuit ouvert il y a un régime de condensateur il y a un régime de condensateur et ensuite, il y a un régime de polarisisation et il y a un régime de charge et le point de fonctionnement le intérif punit found et à ne plus obliged si il y a un régime de juristique il y a un régime de position il y a un régime qui est impossible et à ne plus debris il y a un régime statique il y a un régime statique Nous avons donc l'accompagnement du condensateur. Il s'agit d'un circuit ouvert. Nous avons donc le condensateur en 3, il s'agit d'un circuit, et nous avons donc l'accompagnement de la ligne. Il s'agit d'un transistor avec deux résistances R1 et R2 et une résistance RC et une résistance RE. Nous avons donc fait un circuit d'abord, nous avons donc une polarisation en points. La semaine de polarisation en divisor de tension. Le premier, nous avons donc un régime static. Pour l'instant, nous pouvons nous décrire les droits de charge et les droits de attaque et les points de fonctionnement. Nous avons donc un régime dynamique. Nous avons donc un régime dynamique le condensateur, nous avons mis un circuit. Nous avons donc un circuit. Nous avons donc de l'accompagnement. Nous avons donc de l'accombination en fait un peu plus de chaleur. C'est un peu plus de circuit. Pour le VCC, c'est devenu les tensions qui sont en continuant dans le circuit et qui sont en continuant. La quantité est 0V. 0V c'est la masse. Il est en temps un régime dynamique. Il est en continuant à la masse. Et la tension qui est en continuant, c'est la masse. La masse. Il est en masse. Mais le bleu, il est en masse. La masse. C'est un peu plus de transistor en quadruple. On peut calculer le paramètre du circuit. On peut calculer le gain de la tension ou du courant. Ou les impédances. Ou l'impédance d'entrée ou l'impédance de sorte. … Une gambe de quadruple. On peut calculer le quadruple en hybride. Qu'il y a quadruple qui ont les impédances. Qu'il y a quadruple qui ont les admittances. On peut calculer l'hybride. On peut calculer l'hybride inverse. c'est bon. on va voir ce que nous avons fait un régime dynamique sur le circuit. on va voir ce que nous avons fait qui est sur le foule. le condensateur est en train de faire un chaleur. le tension VCC est en train de 0V donc on va ajouter la masse. Je vais vous dire que l'amase est le haut et l'amase est le haut. Dans ce cas, on va faire. R, J, le plus en place. Generator variable est le plus en place. Je vais voir R1. R1, où est-ce que tu ? Tu peux faire en place dans la base de transistor. Et tu peux faire en place dans la base de transistor. Donc, je vais mettre R1. Tu peux faire en place dans la base de transistor. Je vais voir le corps qui est le haut. Alors, il faut faire en place R1. Je vais faire en place de transistor. Et on va faire en place. R2, où tu peux faire en place? Ça fait en place de transistor. Ça fait en place de transistor. C'est que tu peux rationale parler avec R. avoir malgié는 la limité. On va mettre R1. Il va mettre en place R2. Mais c'est passé en place C1. It ne entendeu pas sonor. R.C. 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 Donc, ce sont les choses qui nous ont accès à l'intérieur, et comment on a l'a ajouté ? Alors, une nouvelle étape qui est bien plus. J'ai eu l'a ajouté pour 2V et qui s'est rendue à l'autre. Il vaut à la base de 0V. J'ai eu le droit de l'équivalent de la transistor. Et ensuite, on peut calculer le paramètre. d'y aley. Il y a de la droga de charge dynamique. C'est un peu à l'arrivée. On va venir à la question ici en fonction de la VCE. Il y a de la droga de charge dynamique. Il y a de la droga de charge La droga de charge dynamique c'est un circuit A-Vide. C'est la marque des cirqueurs A Je n'ai pas l'habitude de faire la charge de R l Je n'ai pas l'habitude de faire de la timeline de 1000 et de la résistance de R C La tension de V C D La tension de V C E Mais de la résistance de R C qui est la tension du RC plus la tension VCE qui t'exambe 0 il est-il de IC qui est moins VCE RCE il est un circuit de l'Encharge il est-il de l'Resistance RL il est-il de l'Encharge RL il est-il de RL RCE et RL sont des parallèles et nous nous attaquons dans un courant IC qui est de l'Collector qui est de l'Collector plus VCE qui t'exambe 0 il est-il de IC qui est moins VCE sur RS parallel avec RL il est-il de l'Encharge que la tension c'est une charge et un régime dynamique il est-il de l'Enctional ce qui est-il de l'Encharge mais ne t'exambe la tension n'est-il de l'Encharge il y a moins VCE à la RC parallèle ma RL, c'est de la constante A. Il y a une fois que la constante A, c'est ici, on peut avoir IC de la quadruple, VCE, on peut avoir VCE de la quadruple, et on peut avoir A, il y a un A, c'est de la quadruple, c'est de la quadruple, sur RC parallèle ma RL. il y a une fois que le casque, qu'il y a plus VCE, c'est de la quadruple, c'est de la quadruple, sur RC parallèle avec RL, c'est de la VCE sur RC parallèle avec RL. Le paramètre du quadruple en I, il y a plus à l'ibrid. Il y a plus quadruple par exemple, il y a plus qu'à plus avec la relation qui nous aident c'est V1 qui s'est mis à H111 plus H1J plus V1 et avec la courant H1J1 plus V1 plus H1J plus V1 cette relation est-ce que nous avons il y a une tension V1 qui est VBE et le courant I1 est le courant IB et le courant IJ et le courant IC et la tension VJ est VCE donc nous avons dit que VBE qui s'est H11 plus IB plus H1J2 plus VCE et IC plus H21 plus IB plus H22 plus VCE il y a un peu qui est la relation avec la courant il y a lausion pour qu'à ap Täcour qu'à red quantité l'ubrait paratér d'ihait la hybrid donc si vousлючons à H1J1 et quand tu te déroule la tension VCE avec la tension VCE pour télé music et quand tu te degraver au bout du vide Open features H1J1 comme active à EBL et en plus de H2A, c'est le VCE au CHIBE. On a l'amélioré H1J, c'est la presion du CURRENT EV. On a l'amélioré H1J, c'est la presion du VCE. On a l'amélioré H21, c'est la presion du CURRENT EV. qui est ici vers le V6 Pour les résistants sur le choc qui est-ce que la chocée est-ce que le choc on a l'étranger la couronne E1 et la couronne E1 qui est la couronne E1 C'est H11 et le chocot C'est H1 C'est H1 2. Et pour l'â Mark, c'est un résistance pour l'âme de l'âme de l'âme. C'est un résultat sur H1, Z1 X PDP ou XI1. Il faut avoir un résistance pour l'âme de plus WC. H1 XJ p. kWC. Il faut avoir un résistance pour le démon de l'âme 1 sur H2. C'est un résistance sèvres sur le transistor à l'émiteur, Voilà, c'est le H qui l'a vu. Dans le H11, il y a la résistance de l'entrée. H11 est le coefficient de transfer sur le J de l'inverse. H11 est le coefficient de transfer sur le courant bêta. L'association de l'montage. L'association de l'montage. L'association de l'montage. L'association de l'montage. C'est un peu de temps pour recouvre le J de l'insistore. L'association généralement. L'association généralement. L'association généralement. L'association généralement ajet de l'entre. Electric Que n'importe où Le transistor et la charge Que n'importe où Le transistor est limité commune. Il a besoin d'écouvrir l'écouvrage sur le courant, il faut d'écouvrir le transistor. Il faut d'écouvrir le transistor commune. Il y a maintenant un montage dans l'internet. Montage dans l'internet qui est-ce que c'est l'association d'écouvrage sur le transistor qui est-ce que c'est le transistor NPN. Le transistor L1 est le transistor T. C'est-ce que c'est le transistor L1. C'est le transistor L1. C'est-ce que c'est le transistor T. Dans le cas, l'équivalent de l'amplification, c'est le transistor L1. C'est-ce que c'est le transistor qui a besoin d'unmateur en comptant le transistor L1. C'est-ce que c'est le transistor E accents-A H On a fait le courant de collector et de base Et on a fait le courant de limiter La limiter est la main On a fait le mass Et le collector Please Et le base Please Pour le transistor PNP Le exemple de dialogue On a fait le courant de limiter Le limiter est le place Et on a fait le courant de collector Et la base La base est la resistance N'est-ce que le collector N'est-ce que le collector La relation Le courant de limiter Qui est-ce que le som Ma bien le courant de la base De collector C'est-ce que le collector Et le collector N'est-ce que le collector C'est-ce que l'ac Et c'est-ce que l'ac Il y a l'alpha égal à beta 1 plus beta, ou l'alpha égal à alpha 1 moins alpha. C'est ce qui est là, on l'a dit, 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 on l'a dit.